Hello les amis, hello, hello Boulbi, aujourd'hui on va parler de bécane et on va voir la différence entre bicylindre et 4 cylindres, exactement, tu vas voir que ça a son importance, si t'as pas encore choisi de bécane, à se connecter, tout d'abord on en profite comme d'habitude, si t'as des projets photo vidéo, on voit le projet, et si ça peut se faire, on fait ça ensemble, on est parti en selle, ok on est parti, MT07 bicylindre, on va commencer par le bicylindre, la bécane de Duff, un ami et un biker comme on en a rarement vu, il est vraiment incroyable, donc bicylindre, on est parti, Duff, c'est que ta petite bécane, en gros le bicylindre, toute la patate elle est à bas régime, tout en bas, d'accord, et quand tu montes après t'as plus de gouache, tout est en bas, en gros c'est hyper nerveux, La cervelle de l'armoire, dis là ce qu'il y a, dis là, je pars tranquille, là je suis à 14 km heure 13, petit coup de gaz, deuxième, ça se lève direct, bicylindre tu forces, archi pas, regardez le petit coup de gaz, hop et ça tient tout seul, Et l'avantage, très souvent les bicylindres, c'est des petites bécanes, elles sont légères, comparées aux 4 cylindres, pas toujours, mais souvent c'est des bécanes, elles sont légères, une fois qu'elle est en haut, elle tient toute seule, c'est hyper facile à prendre en main, ça fait pas spécialement peur, c'est pas, en plus c'est pas hyper impressionnant, tu vois, malgré que ce soit à coups bleus, à bas régime, c'est pas hyper impressionnant, tu vois, ouais, MT07 c'est comme ma Z, oh la la, c'est horrible, Oh Mika, bah fais pas attention, ça c'est Mika, il est complètement malade, voilà Mika, en live, ah bon quoi, non, il y avait une voiture là-bas, il voulait l'emmener, Ouais bah c'est pas grave, voilà, c'était Mika, le fou, allez, montre-nous là, regardez le malade, regardez le celui-là, regardez, regardez, il frotte le feu, regardez, 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 il frotte le feu, regardez, 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 Oh la la, il a écrasé son feu au sol, il est complètement fou ça mec, Voilà, c'est une petite parenthèse, désolé les gars, donc on repart sur MT07, Et euh, regardez sans forcer, C'est tranquille, franchement, le MT07 c'est hyper facile à prendre, Oh Mika, il est de retour, Il est complètement fou ça mec, Et ce qui est bien, c'est que vous avez pas besoin de prendre de vitesse, parce que c'est nerveux, c'est coupleux, Ça tient tout seul, vous avez vu ou pas ? Ça tient tout seul, Bicylindre, clairement c'est des joujoux, tu te fais beaucoup moins peur qu'il y a 4 cylindres, Regarde, ça part tout seul, c'est nerveux, Quand vous débutez, il n'y a vraiment vraiment pas mieux, c'est un kiff, c'est facile, C'est beaucoup plus abordable qu'un 4 cylindres, Et maintenant on va voir avec ma bécane, bah vous connaissez maintenant, Je la présente plus, petite Z1000, 4 cylindres, ouh, C'est ça qu'on aime sur le 4 cylindres, c'est le bruit, On est parti les gars, écoutez les gaz, comment je vais envoyer, le bruit que ça va faire, Écoutez simplement les gaz, ça c'était Mika, faites pas attention, Il est complètement fou ça mec, Il est malade, T'as vu ou pas ? T'avais entendu ? J'ai mis un vrai coup de gaz, parce qu'à bas régime, il y a beaucoup moins de coups pris, Tout se passe entre 8000 et 13000, en fonction des bécanes, tout se passe à haut régime, Faut que j'envoie fort, dès le début, pour que la bécane elle monte vite, Et qu'ensuite, je puisse la calmer, parce que si tu fais pas ça, tu te retrouves à 200, Et Michael Jackson, il est pas très loin, Donc c'est ça la grosse grosse différence avec le bicylindre, Regardez, je vais la calmer tout de suite, là je suis en première, Comme vous connaissez, moi première, comme d'habitude, première, deuxième, tout de suite, Et je vais essayer de calmer vite la moto, pour pas qu'elle s'emballe, et prendre de la vitesse, On est parti, une, deux, tu vois, et je monte tout de suite, Voilà, Que je monte, que je monte, que je monte, et tout le poids, il est à l'avant, Vous prenez un R1, GSX-R, Z1000, comme celle-ci, le poids, il est à l'avant, Ça veut dire, oh putain, désolé, je m'y fais pas, oh là là, Ça veut dire que, par son poids, elle est tirée vers le bas, Et après, quand tu montes dans les tours, c'est brut, tu vois, Donc c'est difficile de la garder en l'air, C'est-à-dire, il faut gérer le poids de la moto par tombe, Quand tu l'envoies, ça remonte fort, franchement, 4 cylindres, Pour débuter, je conseille pas, si vous avez pas encore de bécane, Vous savez que vous voulez faire des wheelings, Vous avez pas encore acheté de bécane, et vous êtes sûr que votre kiff, c'est les wheelings, Et que vous savez pas faire, Bah franchement, moi je vous déconseille le 4 cylindres, Moi perso, je kiffe le 4 cylindres, alors c'est ma vie, Mais, si j'avais appris sur un bicylindre, ça aurait été beaucoup plus facile au début, Donc c'est bien de commencer par un bicylindre, Se perfectionner en wheeling, et après passer sur ça, Par contre, quand tu gères le 4 cylindres, tu gères n'importe quelle moto, Et l'inverse n'est pas toujours vrai, Très souvent, t'as des mecs qui gèrent de fou les bicylindres, MT-07 Tracer, tu vois, tu leur donnes ça, ils sont perdus, ils y arrivent plus, J'ai pas compris Tu vois, vraiment, c'est beaucoup plus compliqué, 4 cylindres, c'est ce qu'il y a de plus jouissif à envoyer, Ah, Duff, ça va ou quoi ? Ça, c'est Duff, faites pas attention, il est encore plus malade, Quoique, les deux sont fous, et euh... Ouh, en gros, le 4 cylindres, Pour moi, c'est le plus gros kiff à envoyer, Mais putain, ça n'a rien à voir avec le bicylindre, Beaucoup plus complexe, Surtout point, pour la garder, pour l'envoyer, etc... Mais au final... Ouh, au final, mon gars ! Ouh, désolé, arrive parfois, Tension... Le bicylindre, tu restes à bas régime, hop, tu t'envoies, Ça remonte tout de suite, même si tu te loupes, Tu rends un petit coup de gaz, ça remonte, Le 4 cylindres, tu peux pas te louper, en fait. Si tu te loupes, tu te retrouves à 200, Ou sur le bitume. C'est ça qui fait la grosse différence aussi, Entre les deux motorisations, La complexité du 4 cylindres, franchement, Quand elle est aguerrie, c'est... Pour moi, ça reste la plus jouissif. Ah, mais vous êtes combien, là ? Tu vois toujours que t'as plus t'amuser avec un bicylindre, Parce que c'est plus joueur, c'est plus facile, C'est plus docile, on va dire. Ouh... Mais le 4 cylindres, elle a ça, là ! Il est 1000 centimètres cubes. Comme ça, là ! La sensation, elle est... Incroyable ! Incroyable ! Donc voilà, ça n'a absolument rien à voir, En fonction de ce que tu vas faire, etc. Donc, nous, on parle de wheeling, Donc, forcément, si tu veux faire des wheelings, Je crois, crucial. Après, 4 cylindres, c'est pas impossible. Moi, j'ai appris sur du 4 cylindres. À l'époque, j'avais appris sur un Z750, Il me semble, ou en 2008. Vous êtes 750, Au final, j'ai réussi, Mais c'est vrai que, Si tu veux prendre le moins de risques, Et gagner du temps, Je te conseille le bicylindre. Il faut le dire quand même, Que t'as pas appris sur ça. Ouais, tu peux apprendre... T'avais 4 ans, tu fais des DI. Non, c'est ça. Vous le pise, j'avais pas 4 ans. Si ? Non, vous avez dit ça. Ouais, depuis 80. Puis le 50. Et tu peux apprendre sur un 4 cylindres, Mais tu te facilites pas la tâche. Par contre, Qu'est-ce que tu gères le 4 cylindres ? Ou le bi ? Bah forcément, 2 cylindres, C'est du gâteau. Bi-cylindres, ouais. Tu gères toutes les bécades. Tu gères toutes les bécades. T'as un mec de la bike life. Et d'ailleurs là, C'est pour ça que la majorité du temps, Tout le monde est sur du MT Tracer, Des petites bécades, Qui sont hyper faciles, Et c'est pas pour rien. Et t'en vois beaucoup moins, Qu'en vois en l'air des GSXR, Des Z, des R1, etc. Ça fait plus peur aussi. Ouais, mais c'est magnifique. Un GSXR comme ça, c'est pas beau. Franchement, un gros 4 cylindres. Magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Et on attend de se revoir. Faites-vous plaisir. Yeah. Alors, je savais qu'il voulait faire ça. C'est vraiment après. Pourquoi tu fais tout le temps ça ? Parce qu'il faut être. Ok. Dans le mou. Ok. Coupez. T'as le 4 cylindres pour le bi ? Je sais pas ce que t'as dit. Pardon. T'as dit quoi ? Coupez. Bah si tu gères le 4 cylindres, Tu gères tout. Ah oui, vas-y. On refrend ? Oui. On recommence ? Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501